Une nouvelle technique de nomé titre pour enseigner les enfants autistes, elle a été présentée hier au ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire par la présidente de l'ONG Congo Autisme. Et puis la province du Okatunga, les opérations de vente du maïs se poursuivent en question de casser le prix de ces denrées sur le marché. Voilà pour le sommaire, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la chaîne nationale. Ouvrant ce journal par les activités du Premier ministre, Jean-Michel Samal Kondé a eu des échanges avec une délégation de la MONUSCO au cours de laquelle la mission unisienne a exprimé de nouveau sa solidarité avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo, en contre-élargie à la délégation de la Banque mondiale et du PNUD. D'autres détails dans ce reportage signé par Titanduangou. Les choses bougent déjà à la primature après les mots du pape François. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a évoqué les questions relatives à la pacification de la partie Est du pays, le développement et le processus électoral avec la délégation de la MONUSCO conduite par sa chef, Bintou Keïta, ce jeudi 9 février 2023. La mission onisienne a aussitôt réitéré sa solidarité avec la République démocratique du Congo sur la situation troublée dans l'Est de la RDC à écouter Madame Bintou Keïta devant la presse. Le mot clé de cette délégation c'est d'abord exprimer leur solidarité avec la République démocratique du Congo, en particulier avec la situation de souffrance des populations à l'Est, et aussi de venir dans cette configuration pour dire une seule entité ne peut pas tout faire. Il faut la solidarité et l'engagement collectif pour pouvoir appuyer les priorités qui sont celles qui ont été exprimées à l'intérieur de la réunion que nous avons eue avec son excellence, monsieur le Premier ministre. Le PDDRCS qui doit impérativement se démarrer avec urgence, on a maintenant les plans provinciaux qui fonctionnent, excepté à cause de la situation l'une des conséquences, on n'a pas celui pour le Nord Kivu, mais aussi les processus de Luanda et de Nairobi qui sont des processus politiques, diplomatiques et aussi militaires pour essayer de répondre au plus vite possible à une désescalade des tensions et une pacification, amener la pacification à l'Est. Quant aux élections et au développement, les deux parties ont mis l'accent sur l'inclusivité avec la participation massive des femmes, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap au scrutin prochain. Nous avons aussi parlé des élections, du processus électoral, les attentes par rapport à la tenue de ces élections, dont les délais impartis par la Constitution. La MONUSCO sollicite ainsi la main et la volonté de tous pour gagner le double pari de la sécurité et du développement, car il n'y a pas de développement sans la paix et vice-versa. Les sous-secrétaires généraux des Nations Unies sont à Kinshasa pour faire l'évaluation de la feuille de route de Luanda. Ils étaient en réunion avec le haut représentant du chef de l'État. Expiration et détail dans ce reportage. Ils sont venus s'imprégner de l'évolution des processus de paix de Nairobi, de Luanda et du PDDRCS, Programme de désarmement, démobilisation, élèvement communautaire et stabilisation. En séjour à Kinshasa, ces sous-secrétaires généraux des Nations Unies, quatre totales, se sont abreuvés auprès du haut représentant du chef de l'État pour les suivis de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. Des échanges tenus au siège de la mission enusienne en RDC et en présence de la chef de la MONUSCO. Dans sa prise de parole, Serge Chibangou, haut représentant du chef de l'État, expliquait à ses interlocuteurs tous les mécanismes mis sur pied pour amener la paix en RDC et dans la région. De Nairobi 1 à Nairobi 3, mais aussi les perspectives de Nairobi 4. Le haut représentant du chef de l'État a également fait savoir aux délégués des Nations Unies que le processus de Luanda avec la feuille de route n'a pas été respecté par les terroristes de M23. La synergie qui existe entre le processus de Nairobi et de Luanda, mais aussi le programme DRCS a été bien ressorti et présenté lors de cette rencontre. En croire Serge Chibangou qui déroulait en même temps la vision du chef de l'État, il existe un lien entre le processus politique, les volets sécuritaires et celui du développement qui prend en compte le programme des 145 territoires. Un lien bien expliqué aux partenaires de la République démocratique du Congo qui ont promis par ailleurs d'appuyer les pays en matière des ressources, mais aussi par des conseils techniques pour pouvoir naviguer sur les trois volets qui sous-tendent la vision du président de la République. Comme après chaque voyage apostolique, le pape François dresse un bilan de sa visite. Le 8 février dernier, le sevré-pensif s'est dit satisfait de son 40e voyage en RDC au Soudan du Sud accompli du 30 janvier au 5 février 2023. Chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai visité deux pays africains, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Tous les deux rêves, j'ai visité aux Congolais gardiens d'un pays immense, pour le boumau vert de l'Afrique, avec l'Amazonie. Ce sont les deux poumons du monde. Car un terre riche de ressources est ensanglaté par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ce qui aillement le feu. Et j'ai visité pour rendre visite au peuple du Sud-Sudan dans un bel événage de paix ensemble. L'archevêque, quand il y a l'origine, je suis de Mourby, et le modérateur général de l'église d'Écosse, Laine Gristlède, nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. Le bréfique quotidien de l'actualité congolaise a été animé par le ministre de la Communication et Média, Patrick Myriaka Temboué. La ministre près du président de la République, Nana Manoyina, est intervenue sur le conflit intercommunautaire à Kouamout. On l'écoute. Nana Manoyina, merci de vous joindre pour la première fois d'ailleurs à cet exercice de rédivabilité. Nous espérons vous recevoir dans des prochains événements. Mais ce soir, nous voulons particulièrement que vous nous dites quelques mots sur la mission que le président de la République vous a confiée, pas à vous seul, mais avec le collègue de l'intérieur, pour ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous avez donc la parole pour vos mots introductifs. C'est justement dans les soucis de pouvoir donner de la place au dialogue face à un conflit issu de la rédivance coutinière, un conflit qui n'oppose pas seulement les Teke et les Yaka, parce que certains ont déjà intitulé les conflits, conflits Teke et Yaka. Je voudrais peut-être faire un point pour dire que ce conflit ne devait pas être résumé entre le peuple Teke et Yaka, mais c'est plutôt un conflit entre les Teke et les fermiers. Ici, il faut préciser que cette mission a trois phases. La première phase est celle de pouvoir évacuer tous ces enfants, que ce soit des enfants Teke ou Yaka, qui ont accepté, qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État, de pouvoir rendre les armes. La deuxième mission viendra pour la réconciliation. Cette fois-là, il faudra aller sur le terrain avec la notabilité du terroir, le vrai chef Teke et Yaka, pour organiser une réconciliation. Et la troisième phase sera consacrée à la justice. Le vice-ministre de l'Intérieur nous parle de l'état d'avancement de la mission de pacification dans le Grand Bandondo. D'ici 2023, l'RDC sera doté d'un centre culturel et artistique et d'un institut des arts. Assurance des ingénieurs chinois au ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, après une visite d'inspection sur ce site situé en face du Palais du Peuple, à Kinshasa. Ce site comprend non seulement un centre culturel et un institut national de zart, mais aussi un centre d'accueil, un gymnase et d'autres espaces sportifs. En compagnie d'une délégation chinoise qui exécute ses travaux, qui ont démarré depuis le mois d'octobre 2019, le ministre d'État des ITP se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. En termes d'état d'avancement, nous sommes à peu près à 70%. Aujourd'hui, nous pouvons penser que les 30% restants vont pouvoir être achevés dans les mois qui suivent, d'ici le mois de décembre. Donc, ça veut dire que le projet est sur une bonne lancée et nous avons des raisons de croire que les délais seront respectés. Il y a quelques contraintes, quelques requêtes qui nous ont été adressées par la partie chinoise. Donc, nous avons des solutions que nous allons proposer à la partie chinoise dans la zone des travaux, mais également, nous devons aussi trouver des solutions adéquates pour ce qui concerne la fourniture d'énergie. Une fois achevé, ce projet évalué à 100 millions de dollars américains apportera une nouvelle touche dans la carte postale de la capitale congolaise. Vous voyez donc là de suivre les travaux de construction du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale et de l'Institut national des arts qui ont atteint 70% de taux d'exécution. Le constat a été fait par le ministre de l'État, ministre des infrastructures. Des têtes d'érosion menacent le quartier d'Elveau. Pour éviter des morts à l'image des pluies de décembre dernier, le Bougoumès de la commune de Ngalima a inspecté les travaux de lutte anti-érosive. Cédric Kenyna. Au mois de décembre de l'année dernière, les pluies d'Uliviennes qui se sont abattues ont fait des morts et des dégâts matériels importants. Nous sommes dans la commune de Ngalima, précisément à Delveau, où au-delà de tout, les quartiers Prunda et Congo se retrouvent menacés par des têtes d'érosion. Pour anticiper et éviter les pires, l'autorité municipale a initié des travaux d'Hercule avec les moyens disponibles. Dieu merci, Maïbazilouanga, a effectué une descente pour évaluer les niveaux des travaux. Nous n'avons pas voulu laisser seulement la population comme ça, mais nous avons pris certaines résolutions. Et parmi les résolutions que nous avions prises la fois dernière, c'était que nous puissions donner quand même le coup de main si ce qui concerne le moins long, les cimas, mais aussi certains caillasses, pour construire quand même des mires de soutenement, mais pour aussi arrêter l'évolution de l'érosion. Pour que notre quartier, ici, quartier Prunda, mais aussi le quartier Congo, puissent être à l'abri, notamment, de toutes ces têtes d'érosion. C'est pour cette raison que j'interprète toute la population de la municipalité de Ngalima et surtout la population rivéraine qui se trouve dans des contrées où il y a des pentes, où il y a des raides. Ils doivent prendre des précautions de nettoyer toujours l'air des ventilles, de nettoyer les caniveaux, de tirer les caniveaux et de faire en sorte que l'eau puisse se ruisseller facilement pour que nous puissions être à l'abri, notamment, des différentes pluies d'olivienne qui peuvent venir causer des dégâts. Diriger ses prévoirs et assurer les minimums pour ses administrés. L'Agence américaine pour le développement international USAID est satisfaite des progrès réalisés par la Commission électorale nationale indépendante dans l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est John Dunlop, directeur de mission de cette organisation, qui l'a fait savoir au terme d'une audience lui accordée hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, Kaza, du reportage. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le directeur de mission adjointe à l'ambassade américaine étaient axés sur les questions en lien avec l'organisation des élections à laquelle s'attèle activement la centrale électorale. Accompagné du directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international, John Dunlop, les hôtes du président Denis Kadima Kaza, ont indiqué que leur pays, les États-Unis d'Amérique, louent les progrès réalisés par la centrale électorale dans l'évolution du processus électoral en cours. Il y a pas mal de défis que Sany a rencontrés sur Tarenne. Ils font un progrès admirable et nous espérons que ça va continuer et que le partenariat avec le USAID pour observer et soutenir le processus pour soutenir le processus. Ça va continuer. On doit dire que pour le gouvernement américain comme observateur ou pour l'observation de ce processus, c'est très intéressant. Nous sommes là pour supporter une élection qui est libre, transparente et équitable. L'administration américaine réitère donc son soutien au processus électoral pour que toutes les opérations amorcées par la Commission électorale nationale indépendante aboutissent au résultat. Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, a eu un entretien avec la présidente de l'ONG Kongotisme. question de lui présenter la technique TISH avec l'image pour les images autistes. Élie Tchala. Au sortir de l'audience lui accordée par le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaye, Elodie Bokamboulou, présidente de l'ONG Kongotisme, s'est dite très honorée par l'accompagnement du gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Elle n'a pas hésité un seul instant de remercier vivement le ministre Modeste Moutinga pour son soutien et son appui dans la matérialisation des objectifs du Congo Autisme. C'est un système TISH. C'est la façon dont on communique avec un enfant qui va avec un autisme. C'est un système où on communique avec des images. Et à partir de là, l'enfant va prendre... Quand l'enfant, des fois, il pleure, vous ne savez pas pourquoi, parce que l'enfant ne peut pas vous parler, il ne communique pas. Alors, vous amenez l'enfant au point de communication, vous le montrez, et il va prendre l'image de la chose dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire ça dans les centres d'abord à Congo Autisme. Mais là, on a décidé de faire ça dans les maisons pour faciliter aux parents la communication avec les enfants de l'avocatis. Des échanges qui se feront réguliers pour permettre à Congo Autisme de mieux prendre en charge les enfants qui l'accueillent. Et puis, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté, annonce un grand événement pour le lundi 13 février prochain. Il s'agit du lancement de la machine à affrontir, une innovation signée SCPT. Plus de détails avec Didier Mousseté. Le 13 février 2023, la Société congolaise des postes et télécommunications organise un grand événement. Cet événement consiste donc à présenter à nos populations ici au pays notre offre de machines à affranchir. Autrefois, nous avions ce qu'on appelle de machines à affranchir qui permettent donc de pouvoir valider l'expédition d'un courrier, d'un petit paquet à travers des machines qui étaient manuelles, analogiques autrefois, qui étaient placées dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions, comme la Banque centrale, comme dans les ministères, quelques ministères des Finances, ministères des Affaires étrangères, la SONAS, la Régie des eaux, ainsi de suite. Mais, nous sommes à l'ère de la numérisation, de la digitalisation. Donc, la Société congolaise des postes télécommunications annonce que nous avons digitalisé donc les machines à affranchir. Par conséquent, ce lundi, nous allons vous présenter ces machines et comment on les utilise pour pouvoir affranchir votre courrier. Nous pensons répondre vraiment aux besoins d'un grand nombre de ces entreprises et institutions, aux banques, ainsi de suite, aux opérateurs, mobiles, brassicoles, mais aussi à l'administration. Le gouvernement provincial du Haut-Katronga pour se faire une farine de maïs puis, c'est un stock stratégique pour casser la spéculation du prix sur le marché, pour se faire des points de vente, se multiplient à Lubumbashi et même à l'intérieur de la province. Reportage Didier Mumba. La commune de Rwashi a été lancée la vente le 30 janvier dernier. La farine de maïs du gouvernement provincial se popularise à travers toute la province. À Lubumbashi, les 7 communes sont désormais servies, le point de vente s'est multiplié et les stocks sont constamment ravitaillés. Jacques Ablakatwe, prise dans sa réserve stratégique pour lutter contre la spéculation du prix de cet aliment de base des Haut-Katronga pendant cette période de soudure. La farine de première qualité, made in Haut-Katronga, se vante à la Rwashi, Katouba, Kenya, Luwashi, Kamalondo et Wabora. À la Katouba, il partait de 2 000 francs congolais seulement. Le sac de 25 kilos compte 40, voire 45 000 francs congolais. Nous avons un peu de farine avec un congolais. Venez hâtez. Il y a beaucoup dans le stock. Il y a beaucoup dans le lancement de la vente. Venez demain, les commerçants vendeurs de farine auront honte. Ils ont fait souffrir. Le gouverneur a même dépêché une importante quantité de la farine de maïs à Kabungu, capitale de la chefferie des Basangas, à la demande du grand chef Mathieu Pembamoto et ce, à la grande satisfaction de la population. La ministre provinciale de l'État, la ministre Kanieba, qui supervise l'opération, place l'action sous les sociales. Priorité du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Yaboulakatoui, a mis un point d'honneur à fournir à la population de la ville de Lubumbashi, en particulier de toute la province, cette denrée rare et si chère à notre alimentation. L'exécutif du Okatanga s'est engagé à poursuivre jusqu'à la fin de la période de soudure et de la spéculation sur les prix de cet aliment de base de Okatanga. En sport, les jeunes Congolais amoureux du sport vont bénéficier d'une bourse de formation en football au Brésil. La séance de détection des talons a eu lieu dernièrement en présence d'une délégation brésilienne. Ça n'a pas duré pour se mettre au travail de pour leur arrivée à Pintosa. Les trois techniciens brésiliens José Giraldo, Morilo Ricardo, ainsi que Ventura et la structure Golden Ball ont travaillé d'arrache-pied pour mettre à profit des jeunes footballeurs le jeu dénommé Golden Ball. Ce dernier consiste à tirer le ballon dans le filet et c'est là avec mission de conscientiser et de stimuler ces jeunes talents avant de procéder au recrutement proprement dit de jeunes footballeurs dont il est question. Cette conscientisation à travers le jeu Golden Ball va se dérouler dans toutes les communes de Kinshasa. La commune de Linguala est la première bénéficiaire car les hostilités ouvrent les jours au terrain local à côté de la RTNC. Entre temps, la satisfaction penche du côté des organisateurs comme l'a dit l'initiateur de Golden Ball de Golden Ball. On est tellement contents de la joie de nos enfants. On est là, on représente ces énergies de Golden Ball. On donne des bourses aux jeunes gens pour faire un stage professionnel au Brésil. Nous avons nos partenaires brésiliens qui sont là et qui nous ont applaudi cette grâce-là pour maintenir la jeunesse. Nous, nous aimons notre jeunesse, nos frères, nos enfants. Ça, c'est vraiment un cadeau que nous leur donnons. Cette initiative exige l'implication de tout le monde car tout un chacun constitue une pierre pour la construction de l'édifice. Avant de faire mille pas, on commence toujours par un. réalisé par Nono Manse Kupapi Ngui Namao et c'est donc que s'achève ce journal dans une touche technique de Terence Nguema. Merci de votre sympathique attention. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada